Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais revenir sur ce match Toulouse-OM, la 30e journée de Ligue 1, qui s'est joué hier à Toulouse, avec ce match nul de partout de nos Olympiens, là-bas au Stadium. Je reviens dessus, pourquoi ? Par rapport aux réactions des supporters marseillais, dans certains supporters marseillais, en commentaire sur ma vidéo, et ce que je peux voir un petit peu partout, sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, etc., sur Facebook. Il y a certaines choses que je comprends, d'autres où je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on est dans le débat, et d'autres qui m'agacent complètement. Et donc je vais revenir avec vous sur ça, et développer un petit peu, et essayer de, pour certains, pour certains de leur faire comprendre un petit peu, de remettre un petit peu, comme on dit, l'église au centre du village, et peut-être leur faire prendre conscience de certaines choses. Alors donc, l'OM fait de partout là-bas, à Toulouse. Toulouse qui est donc l'équipe du ventre mou, même du bas de tableau, qui essaye de se sauver, d'accord ? On ouvre le score, je ne te refais pas tout le match, on ouvre le score, on se fait égaliser. Par contre, parlons-en, on se fait égaliser, pour moi il y a une faute sur Gueye, pour être complètement objectif et pas du tout chauvin, la VAR aurait dû intervenir. Bon, c'est Turpin, tu connais. Pour moi, il y a faute sur Gueye. But validé, Toulouse prend l'avantage, et malgré ça, avec l'abnégation du courage, les forces en présence, on arrive à tirer ce match nul, d'accord ? C'est un point pris à l'extérieur. Certes, dans notre moyenne de deux points par match, on est loin, on est très loin. Mais ça, on le sait depuis un bon moment, on ne le sait pas depuis la 30e journée, ce match contre Toulouse, d'accord ? On sait que le championnat, cette année, on l'a foiré. On est d'accord ? On dirait qu'on vient de le découvrir maintenant. Pour certains, j'ai l'impression qu'avoir fait ce match nul contre Toulouse, ça remet tout en cause. Ça remet tout en cause. Ouais, vous avez vu, équipe de mer, ni na na, et les joueurs, et on se contente d'un match nul. Alors, on va un petit peu recontextualiser. On a joué jeudi, 120 minutes dans les jambes, avec des joueurs comme Veretout, comme Aubameyang, qui ont tout donné, comme Balerdi, qui jouait limite à 60%. Mbemba, qui est sorti sur blessure. Gigo, amoindri aussi. On a fini avec des jeunes du centre de formation. On a fini limite avec l'équipe C, avec des joueurs qui ne jouaient pas du tout à leur poste. Murillo, Enrique, tu joues avec des Coréas. Tu vois ce que je veux dire ? Et malgré ça, on va chercher cette qualification en demi-finale avec, surtout, le mental. Pas tellement le talent, on le sait dans cette équipe, avec le mental et le courage, l'abnégation, poussé par un stade plein. On va à Toulouse, donc avec 120 minutes dans les jambes. La fatigue physique et surtout mentale qu'elle a gérée, que ce match a gérée, c'est épuisant, psychologiquement, à l'issue d'un match comme ça. Bon, encore quand tu le gagnes, tu te reboostes vite, tu sais, mais c'est quand même épuisant. La pression, il faut arriver à l'évacuer, d'accord ? On va jouer là-bas, à Toulouse, avec des joueurs encore fatigués, amoindris, un Verretou, qui a dû sortir, un Aubameyang qui n'a pas triché, qui a joué 70 minutes du match et qui a vraiment tout donné, qui n'est d'ailleurs pas loin de marquer un ou deux buts, d'accord ? Retour de Onana, qui a fait du bien quand même. Un Ulysse Garcia et un Murillo qui ont joué dans une défense à trois avec Balerdi, c'est pas leur poste, tu vois ? J'ai l'impression que certains ont tendance à oublier. On a joué Coréa titulaire, qui est nul à chier, d'accord ? Donc c'est comme si tu jouais à 10. Il faut dire les choses, il faut poser les termes. C'est comme si tu jouais à 10. Unai qui peut être bon comme complètement mauvais dans le même match, d'accord ? Et Ndiaye qui, à chaque fois qu'il rentre, ne fait pas la différence, que ce soit contre Benfica ou contre Toulouse, qui n'apporte en ce moment absolument plus rien. Il a eu sa période bonne il y a quelques semaines, et là, ça y est, il retombe dans ses travers, d'accord ? Donc quand tu reprends tous les éléments du puzzle, faire match nul à Toulouse en revenant, en réussissant à égaliser, dans ces conditions-là, je ne dis pas que c'est un très bon résultat, c'est un point pris à l'extérieur, d'accord ? Surtout quand tu sais qu'il y a une demi-finale à préparer d'Europa League, d'accord ? Que les joueurs ont peut-être aussi la tête à ça, c'est leur plus bel objectif de la saison, à aller chercher, c'est d'aller au moins en finale. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit après le match, dans le parkage visiteur, notre parkage, le parkage des Ultras, il y a eu un échange de mots, je ne pense pas qu'il y ait eu de débordements ou d'insultes ou quoi, je n'espère pas, parce que ce serait injuste, mais je ne vais pas les pointer du doigt ou les incriminer, ils font quand même les déplacements, ils supportent notre équipe de partout en France et en Europe, donc tu sais qu'à chaque fois, je mets ça en avant. Je ne pense pas qu'il aurait reproché tant que ça le match nul, il y a peut-être une forme d'encouragement dans le message aussi, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, tu vois, pour leur dire, vous avez fait match nul, mais on est derrière vous. Il ne faut pas que l'engouement redescende à cause de ce match nul. Si certains vous crachez sur les joueurs à cause de ce match nul, ne venez pas soutenir notre équipe contre la Talenta, on n'aura pas besoin de vous, d'accord ? Moi, je soutiens ce groupe parce qu'il y a un objectif, aller chercher cette finale, et après la finale, on en parlera, mais d'aller chercher cette finale. On le sait depuis des semaines que cette équipe en championnat, elle est éclatée, qu'elle a loupé sa saison, d'accord ? Ce groupe-là, ce n'est pas le groupe de 2018. En 2018, tu avais du Payet, là, tu as Arit, ce n'est pas pareil. En 2018, sur le couloir droit, tu avais Sakai et Bouna Sarr. Cette année, sur le couloir droit, tu as Ismaël Assar, Klos qui a une envie de jouer, et des fois Njaï. C'est moins bon. Au milieu de terrain, tu avais du Gustavo, qui était au top. Tu avais Jean Guissa, qui a fait une très belle saison. Tu avais du Samson. Cette année, tu as un Rongier blessé, tu as un Kondogbia, ce n'est pas Gustavo. Tu as Gueye, ce n'est pas Samson. D'accord ? Lopez, ce n'est pas le Mandanda de 2018. Même le gardien Blanco, ce n'est pas Pelé dans les cages de 2018. La défense, à part Mbemba et Balerdi, c'est très moyen. D'accord ? En 2018, tu avais un Rami qui faisait une belle saison. Tu avais un Gustavo qui, des fois, jouait dans l'axe, derrière. Tu avais un Bouba Kamara qui dépannait derrière aussi. D'accord ? Donc, bon, le seul bémol en défense centrale en 2018, c'était Abdenou. D'accord ? Tu avais Rolando, quand même, qui pour moi est meilleur que Gigo. Pour moi, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Rolando est meilleur que Gigo et surtout beaucoup moins fragile. En 2018, on finit quatrième avec un record de points et on fait 19 matchs jusqu'en finale d'Europa League. Avec un record de points de quatrième. On perd tout. On perd avec des champions et on perd la finale. D'accord ? Cette année-là, avec ce groupe tellement moins bon et changement d'entraîneur et tout ça, changement de groupe de joueurs tous les ans, tu vas quand même en demi-finale de Coupe d'Europe en n'ayant perdu que deux matchs contre Brighton en face de poule. Mais bon, on était qualifié, je pense, si le calcul est bon. Et là, au match allé contre Benfica. D'accord ? Tu ne perds que deux matchs dans cette compétition. On a joué quand même 14 matchs d'Europa League plus le match de la double confrontation contre le Panathiacos en début de saison où on se qualifie par Ligue des Champions. Ça fait 16 matchs. C'est 16 matchs de plus que de Lyon, que Lyon par exemple. C'est déjà une demi-saison de plus que l'OL. Je ne sais plus si Monaco, vous me direz, a joué en qualification de Coupe d'Europe cette année, s'ils étaient en Europa League ou je ne sais plus, en qualification de Conférence League. Je ne sais pas du tout, je ne vais pas dire de bêtise, mais en tout cas, je n'ai pas souvenir qu'ils aient fait un parcours ou qu'ils sont allés trop loin. Donc, on a joué au moins une bonne dizaine de matchs de plus que Monaco et 16 matchs de plus que Lyon déjà. Et malgré ça, avec ce groupe très amoindri, on est très faible et techniquement pas bon, tu es en demi-finale de Coupe d'Europe. Donc, heureusement qu'on a dû Aubameyang, tu me diras. Après, en 2018, on n'est pas Aubameyang, mais tu avais Mitroglou qui a mis plus de buts que Njai et Mumbanya réunis. Tu avais Valère Germain qui, certes, a niqué sa finale, mais qui a mis plus de buts que Njai, Mumbanya et Vitinha réunis. Parce qu'il y avait Vitinha aussi en débutisant, d'accord ? Donc, certes, nos attaquants n'étaient pas bons en 2018, mais c'était tout un groupe. Tu avais du Payet, tu avais du Thauvin qui a mis une vingtaine de buts, Mitroglou qui a mis, je crois, c'est 8-10 buts, tu vois ? Germain, pareil, 8-10 buts. Ça tournait pas mal, tu vois ? Samson marquait des buts, Gustavo marquait des buts. Amavi, son couloir gauche était à son prime, sa plus belle saison, d'accord ? Il avait même mis à l'amende Mbappé au match au Vélodrome GT qu'en fait 2-2, que Cavani égalis, tu sais ? Mais bon, c'est 2018, c'est 2018. Là où j'ai du mal, c'est les commentaires sur ma vidéo qui me disent « Ouais, tu es heureux d'un match nu à Toulouse ? » Dans ces conditions-là, oui, je suis content de ne pas avoir perdu. Alors, quand je dis clim, c'est pour taquiner un peu. Et bien sûr qu'on n'a pas gagné, tu mets une clim quand tu gagnes. Mais c'est pour dire, on n'a pas perdu, on égalise à la fin, c'est pour répondre un peu aux taquineries des Toulousains, genre quand il me chantait, Marseille, nique ta mère, tu as compris ? Voilà, il ne faut pas en faire tout un vieillet non plus. J'ai lu dans les commentaires, certains disent « Ah, une clim pour ci, une clim pour ça ! » Putain, mais redescendez un peu. Redescendez, genre à moi, on va m'apprendre le football. C'est bon, on a le droit de faire un peu d'humour aussi, c'est hallucinant quand même. Je n'ai même pas normalement à me justifier, si tu ne comprends pas mon second degré ou ma taquinerie et bouge de ma chaîne. Le pire, c'est que certains, ils viennent, les haters, c'est toujours les mêmes, parce que je vois le nombre de commentaires qu'ils ont mis sur la chaîne, toujours des commentaires négatifs, et on ne t'aime pas, et j'ai ça, et tu n'es pas obligé, mais ils regardent toutes mes vidéos, ils regardent, ils commentent. Ou alors ils voient juste le titre, ils commentent. « Écoutez, merci, il paraît que c'est bon pour le référencement. Continuez, les haters, continuez de venir commenter en me disant « on ne t'aime pas » et je me désabonne, « tu te désabonnes, mais tu reviens quand même, tu reviens quand même suivre. Suis, il n'y a pas de problème, poteau. Comme on dit, c'est bon pour le référencement, je n'ai même pas besoin de dire « pouce bleu, cloche et toi, abonne-toi, vous venez quand même. » Merci. Donc pour revenir à ce match contre Toulouse, ce qu'il faut prendre en compte dans cette saison, c'est tous ses paramètres. On est un groupe à moindrie, on est un groupe qui n'est pas bon techniquement. Il faut l'encourager, il faut l'encourager, on est en demi-finale de Coupe d'Europe. C'est incroyable de baisser les bras et de dire « c'est bon, la saison est finie. » C'est quoi ce supporterisme ? Pour certains, je parle, ils ne sont que quelques-uns, mais quand même, ça m'a rendu fou. Donc, il faut être derrière eux en championnat, pas pour aller chercher des places européennes, genre troisième, quatrième, sûr, mais pour dire « on est là avec vous, tous ensemble, il reste 5 matchs de championnat parce qu'on a un en retard, et les 2 matchs de Coupe d'Europe, et peut-être j'espère 3. » C'est sûr qu'on ne va pas les gagner, ces 5 matchs de championnat. J'aimerais, mais je ne pense pas. On a un match de retard contre Nice, je crois, après on doit jouer Lens. Après, on a 3 matchs à notre portée, je crois que c'est Lorient, Le Havre et Reims. Bon, normalement, c'est à notre portée. Mais s'il faudra mettre des équipes B, entre guillemets, pour préserver d'une finale, moi, ça ne me dérange absolument pas. Ça ne me dérange absolument pas. Et ne commencez pas à siffler si on perd un match ou si on fait un match nul, pour après les encourager contre la Talenta. Ça, je ne le comprends pas. Désolé. Les joueurs auront besoin d'un soutien mental, de la part de notre appui, de notre soutien, même en championnat, pour dire, les gars, on est avec vous quand même. Voilà, ils en ont besoin parce que le groupe, il est, comme je dis, amoindri, il est fatigué d'une saison avec un bouleversement d'entraîneurs, etc. 14 matchs, 16 matchs de jouer de plus, je te dis, que certaines équipes, prenez ça en compte aussi. Si c'est 16 matchs que tu joues là, mais avec le groupe de 2018, le groupe de Rudy Garcia, tu es sur le podium cette année avec l'équipe de 2018, sans problème. Et je te dis qu'on est déjà en finale d'Europa League avec l'équipe de 2018, qui était techniquement très très forte et physiquement qui était au point. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, on le sait très bien, on le sait depuis des semaines et des mois. Donc pourquoi maintenant on commence à dire, eh voilà, il m'a tenu à Toulouse et on se contente de ça ? Mais on le savait. Et malgré ça, malgré ce qui s'est passé contre Benfica les 120 minutes, on a mené au score à Toulouse. On a quand même produit du jeu, on a joué avec de l'intensité, on se prend un premier but, on se dit, qui pour moi n'est pas valable, et on revient quand même à 2-2 avec la fatigue. Donc les ingrats, les capricieux, ne venez pas soutenir l'équipe contre la Talenta. On n'aura pas besoin de vous, d'accord ? Donc moi je dis, bravo au groupe de ne pas avoir perdu à Toulouse. Ce n'est pas une victoire, certes. De toute façon, le championnat, je te dis, on sait qu'il est éclaté cette année, qu'on l'a niqué. Il me dit, si on peut accrocher la 7e, 6e place et aller en finale d'Europa League, après la finale, on parlera à ce moment-là de la finale. Pour l'instant, on est en demi-finale. On parlera après, d'accord ? Voilà. Tu as mon avis, j'espère que tu as compris ce que je voulais dire, le message que vous voulez faire passer. Ceux qui ne le comprennent pas, les haters qui viendront encore cracher, m'insulter et tout, malgré que c'est des supporters de l'OM. Écoutez, je ne vous retiens pas, vous n'êtes pas obligés de continuer à me suivre si vous n'adhérez pas à mon discours. On peut ne pas être d'accord, mais ceux qui viennent de suite en me prenant d'eau et en insultant et tout, tu peux te dégager. Je n'ai pas besoin de toi. Soit tu commentes dans le respect et on échange, soit si tu me prends d'eau et tu fais le mec au teint, tu peux aller te faire enculer. Ah ouais, je ne mets pas les formes, tu peux aller te faire enculer. Je dis, moi, je ne suis pas là à gratter les abonnés et à sucer les chibres, moi. Ce n'est pas ma cam. Ceux qui me connaissent, ils le savent depuis des années. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. Et bien entendu, dans le respect, dans les commentaires. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Passez une très belle semaine. A très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.